Voici Saint Padré Pio, un homme extraordinaire qui a une vie surnaturelle. Comme on le voit sur ces images, il a reçu les stigmates du Christ à la grande stupeur des scientifiques et des médecins qui ont ausculté cet homme extraordinaire. Saint Padré Pio, c'est des prophéties, c'est aussi le charisme de bilocation, la capacité d'être à deux endroits en même temps, attesté par des témoins qui l'ont attesté. C'est aussi des guérisons stupéfiantes, mais aussi un charisme extraordinaire, puisque durant sa vie de prêtre, il a pu confesser environ 5 millions de pénitents à qui il pouvait voir les péchés les plus graves en lisant dans leurs âmes, ce qui est strictement impossible pour une âme ordinaire. Eh bien oui, comme on le voit sur ces images, 40 ans après sa mort, en découvrant l'état parfait de son corps, attesté par des scientifiques comme celui-ci, dont on ne comprend pas le mécanisme surnaturel, eh bien sachez que Saint Padré Pio est un homme extraordinaire. C'est une âme d'élite dont je vais vous présenter rapidement les grandes lignes de sa vie en vous présentant par la suite les prophéties qu'il fête pour notre temps. Donc Saint Padré Pio, né en 1859, décédé en 1968 en Italie. Il a vécu dans un petit village situé ici. Alors, je préfère ne pas le nommer puisque je n'ai pas l'accent italien, mais c'est un petit village dans la région des Pouilles, pas très loin de la mer Adriatique. Padré Pio a, dès l'âge de 5 ans, des apparitions de la Sainte Vierge Marie deux fois par jour. Et hélas, cela coïncide également avec des attaques du diable, des attaques physiques qui commencent dès le plus jeune âge. C'est assez incroyable, mais sa mère et son père étaient témoins de cris stupéfiants et il fallait retrouver Padré Pio dans un état lamentable, physiquement molesté par le diable, pour comprendre que sa vie allait être surnaturelle quasiment du début jusqu'à la fin. C'est un homme qui était effectivement pieux dès le plus jeune âge. Il refusait de jouer avec ses camarades d'école parce qu'il blasphémait, mais aussi c'est un homme pieux, profondément pieux, qui a rejoint les Capucins en 1909 et il a reçu les stigmates du Christ à partir de 1918 et les a gardés jusqu'à sa mort. Donc comme je l'ai dit, il avait le charisme de lire les péchés des âmes, des pénitents qui se confessaient à lui, environ 5 millions durant sa vie, c'est énorme, et il pouvait leur rappeler quels étaient les principaux péchés de leur vie sans que ceux-ci les aient vraiment mémorisés. C'est incroyable. Et donc oui, les stigmates du Christ, le phénomène de bilocation, c'est-à-dire qu'il pouvait être à deux endroits en même temps, attesté par des témoins, parfois des centaines, mais aussi il a fait des prophéties dont je vais vous parler, mais aussi on lui attribue des guérisons miraculeuses. Et bien, tout ceci fait qu'il est devenu célèbre dans le monde et qu'il rejetait cette célébrité. Son corps, comme je l'ai vu tout à l'heure, a été retrouvé intact en 2008, donc vu en vidéo, attesté aussi par des médecins. 40 ans après sa mort physique, il est impossible de comprendre comment son corps a pu rester intact. Et évidemment, quand on a la foi, on fait évidemment le lien entre sa vie spirituelle extraordinaire et l'état de conservation parfait de son corps, notamment ses ongles qui, comme le disait un prêtre sur les images précédentes, considéraient que ses ongles étaient dans un état parfait au point où il disait on aurait pu croire qu'il sortait d'une manicure, c'est pour vous dire. Et donc, Padré Pio, pour terminer, a été reconnu saint par l'Église catholique en 2002, une canonisation prononcée par le pape Saint Jean-Paul II. Donc, entrons dans le vif du sujet, les prophéties de Padré Pio. Donc, il nous annonce régulièrement les trois jours des ténèbres. Donc, je vous ai fait un résumé de ces prophéties, de ces grands textes principaux, notamment dans des lettres, dont je vous donnerai ma source en fin de vidéo. Je vous invite à vraiment être attentif à tout ce qui va être lu, car ça nous annonce clairement les trois jours des ténèbres, mais aussi des allusions claires au retour du roi, qui sont les grandes thématiques du tableau prophétique. Alors, il nous annonce en 1950, « Gardez vos fenêtres fermées ». Donc, ça, c'est lié aux trois jours des ténèbres. Gardez vos fenêtres fermées. Ne regardez pas dehors. Allumez une bougie bénie. Donc, pour ceux qui n'y ont toujours pas pensé, procurez-vous des cierges bénis. C'est très important. Il n'y a que ça qui donnera la lumière, ce que Marie-Julie Jaini avait dit aussi. Allumez une bougie bénie qui suffira pour plusieurs jours. Priez le chapelet. Lisez des livres spirituels. Pratiquez la communion spirituelle. Faites des actes d'amour qui me sont si agréables. Priez avec les bras au sol afin que beaucoup d'âmes soient sauvées. Ne sortez pas de la maison. Vous prévoirez suffisamment de nourriture. Donc, j'insiste. Allez consulter ma vidéo « Quoi faire avant que ça pète ? » Je vais vous mettre le lien dans cette vidéo. Les pouvoirs de la nature doivent être déplacés et une pluie de feu fera trembler de peur. Ayez du courage. Je suis au milieu de vous. Donc, annonce faite par le Christ lui-même. Autre vision du Christ en février 1950. Prenez soin des animaux au cours de ces journées. Je suis le créateur et veille sur les animaux ainsi que l'homme. Je vais vous donner quelques signes d'avance pour que vous puissiez leur prévoir plus de nourriture. Je protégerai la maison des élus. Donc, j'ai souligné, car c'est déjà un conseil que je vous donne. Ayez une vie centrée sur le Christ. Une vie de foi, de prière, centrée sur les sacrements. C'est très important, puisque le Christ l'a annoncé à Padré Pio. Nous serons protégés si nous le méritons, si nous avons une vie vertueuse. Je protégeais la maison des élus ainsi que leurs animaux, car ils auront besoin de subsistance par la suite. Que personne ne traverse la cour, même pour nourrir les animaux, sous peine de périr. Fermez soigneusement les fenêtres. Mes élus ne doivent pas regarder ma colère. Ayez confiance en moi et je vous protégerai. J'insiste, ayez confiance en moi et je vous protégerai. Votre confiance m'oblige à vous venir en aide. Donc, nouveau rappel des trois jours des ténèbres en 1950. Un grand châtiment se prépare. Ce sera effroyable comme jamais depuis la création du monde. L'heure de ma venue est proche, mais je manifesterai ma miséricorde. Votre époque sera témoin d'un châtiment terrible. Mes anges exécuteurs de ce travail sont prêts. Ils auront la charge spirituelle d'anéantir tous ceux qui se moquent de moi. Des ouragans de feu tomberont des nuages et s'étendront à la terre entière. Donc, châtiment des trois jours des ténèbres universel. Des orages, des tempêtes, du tonnerre et des pluies ininterrompues. Des tremblements de terre couvriront la terre entière pendant trois jours et trois nuits. Donc, indication temporelle. Ici, ces trois jours des ténèbres devraient durer environ 72 heures. Une pluie ininterrompue surviendra alors. Elle commencera par une nuit très froide. Tout ceci pour prouver que Dieu est le maître de sa création. Ceux qui espèrent et croient mes paroles n'auront rien à redouter, ni ceux qui répandent mon message, car je ne les abandonnerai pas. Donc, nouveau rappel des trois jours des ténèbres, mais aussi de la protection des chrétiens fervents. Aucun mal n'arrivera à ceux qui seront en état de grâce et chercheront la protection de ma mère. Donc, l'importance de la dévotion mariale. Pour vous préparer à cette épreuve, je vous donnerai des signes et des instructions. La nuit sera très froide. Le vent surgira par un certain temps. Après un certain temps, le tonnerre se fera entendre fermer toutes les portes et les fenêtres. Et donc là, si on nous insiste, enfin si on insiste régulièrement pour qu'on ait les portes et fenêtres fermées, c'est que ce châtiment sera tellement terrible, il y aura des gens qui vont en mourir de peur. Et donc, il ne faudra surtout pas avoir la curiosité de regarder dehors. Ne parlez à personne de l'extérieur. Agenouillez-vous devant votre crucifix. Regrettez vos péchés. Priez ma mère pour obtenir sa protection. Et oui, intervention divine de la Sainte Vierge Marie pour nous protéger durant cette terrible épreuve. Ne regardez pas dehors pendant le tremblement de terre parce que le courroux de Dieu est saint. Ceux qui négligeront cet avertissement seront abandonnés et instantanément tués de frayeur par la colère divine. Le vent emportera des gaz empoisonnés qui se répandront par toute la terre. Ceux qui souffriront innocemment seront martyrs et entreront dans mon royaume. Je pense notamment peut-être à des enfants. Satan triomphera, mais après trois nuits, le tremblement de terre et le feu cesseront. Le jour suivant, le soleil brillera de nouveau. Après ces châtiments, les anges descendront du ciel et répandront l'esprit de paix sur la terre. Et donc là, c'est une phrase très importante. Après ces trois jours des ténèbres, la paix reviendra sur terre. C'est fondamental, vous devez absolument le savoir. Vision du Christ Également en 1950 La terre tremblera violemment, des masses de nuages s'enflammeront et un feu descendra du ciel. Des s'éclairs réduiront ensemble tout ce qui est corrompu. L'air sera imprégné de gaz et lourd d'une fumée suffocante que des vents violents répandront partout. Les hauts bâtiments et donc les grands édifices dans les villes, construits par l'homme avec son esprit orgueilleux, seront détruits. Donc au moins, c'est clair, pas besoin de développer. Alors l'humanité verra que sur elle plane une volonté si puissante que tous les projets insensés de vaille gloire seront réduits en cendres. Je vais passer toutes ces précisions puisque, encore une fois, j'ai fait un résumé des prophéties de Saint Padré Pio. Mais celle-ci nous annonce à peu près la même chose que les trois jours de Ténème annoncés dans une prophétie précédente. Et donc je vais directement à l'essentiel en vous disant ceci, une phrase qui a vraiment retenu mon attention après discernement. La dernière guerre mondiale n'était qu'une goutte d'eau. Donc en 1950, évidemment, c'était celle de 1939-1945. Donc 50 millions de morts. La dernière guerre mondiale n'était qu'une goutte d'eau en comparaison de ce que la justice immanente réserve pour l'avenir. Et donc nous devrions avoir des événements très largement pires que la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà les annonces de Saint Padré Pio pour les trois jours des Ténèbres. On va dire un résumé puisqu'il en a fait beaucoup plus. Je vous ai donné que les passages les plus importants. Padré Pio a aussi émis des réserves au régime politique que nous vivons aujourd'hui, sous le régime républicain, que ce soit en France ou dans de nombreux pays d'Europe. Et il disait ceci, « Sans le soutien du pouvoir royal et divin de David, l'Église tombe en décadence sous l'esprit du serpent qui relève sa tête orgueilleuse sur le chef de l'Église. Les républiques ont le malheur de relever de terre les esprits serpents, lesquels sacrifie le peuple de Dieu, l'empêchant de l'élever vers le Dieu du ciel. C'est aujourd'hui le mal de l'Europe. » Donc, Padré Pio attribue au régime républicain la cause de nos désordres. Et à vrai dire, je ne peux pas aller contre. En dehors de mes convictions personnelles qui sont intimes, il faut regarder la réalité des faits. Les régimes républicains sont dirigés par les francs-maçons qui sont plus ou moins hostiles aux valeurs chrétiennes et plus ou moins hostiles à l'Église catholique. Il y a des loges maçonniques dites de gauche, notamment le Grand Orient de France, qui est très hostile à l'Église catholique. Mais il y a aussi des loges maçonniques un peu moins hostiles, plutôt de droite, comme la Grande Loge de France, plus ou moins, où certains francs-maçons n'ont pas forcément d'hostilité ou d'agressivité à l'égard de l'Église. Parfois, ils recherchent sincèrement Dieu, mais ils sont dans l'erreur, puisque les loges maçonniques sont dirigées par le diable lui-même à travers une multitude de faits qu'il ne vaut mieux pas savoir. Dans le ministère d'exorcisme, nous voyons des francs-maçons arrivés qui sont infestés, mais vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Et donc, ces francs-maçons sont, entre guillemets, bercés dans une illusion, avec plein de symboles lucifériens. Je pense notamment au rituel du 18e degré de la franc-maçonnerie, celle du chevalier Kadosh, où il y a un postulant qui arrive dans une pièce noire. Il faut qu'il élimine deux symboles sur trois. Il y a un crâne, le mort. Il y a la tiare papale. Et il y a la couronne du roi. Évidemment, à chaque fois, les postulants suppriment le symbole du roi de France, très chrétien, le symbole de la papauté, l'Église du Christ, pour garder, comme par hasard, un symbole de mort, le crâne. Pourquoi ? Je vous laisse y réfléchir, mais de mon point de vue, les républiques sont dirigées par les francs-maçons, et les allusions de Padré Pio sont très spirituelles, et elles vont dans le même sens. Alors, justement, concernant le pouvoir royal, vous devez le savoir, Padré Pio était persuadé de la survivance de Louis XVI, notamment à travers l'épreuve de la survivance de Louis XVI dans le testament de la Duchesse d'Angoulême au Vatican. Et donc, il a écrit ceci dans une lettre. Je vous donnerai ma source en fin de vidéo. La folie des hommes a été de tenter de tuer la royauté, qui était le pilier de l'Église catholique. Le monde le paie encore aujourd'hui. Sans le véritable roi promis par Dieu parmi les descendants de David, le pouvoir de Dieu ne réside plus dans le cœur des chefs d'État et des ministres. Que le malheur du monde sera grand avant que les hommes puissent comprendre cette vérité. La vraie grandeur de la France est le pouvoir royal de David qui fut en terre de France, dans le sang du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette. Cependant, comme le roi Louis XVI pardonne à la France, celle-ci garde le droit à la grandeur de la royauté de David, celle qui est amour et humilité. Et donc, Padre Epio nous annonce clairement le retour du roi et que ce retour du roi se fera à l'heure de Dieu. Probablement, d'après la convergence d'une multitude de prophéties, probablement d'ici peu. C'est une question de mois ou de quelques années seulement. Donc, nous verrons bien. Et donc, pour terminer cette vidéo, quelques enseignements. Saint Padre Epio est fidèle à la tradition prophétique. Il nous annonce les trois jours des ténèbres qui sont pour lui l'épreuve ultime. C'est aussi annoncé le retour d'une monarchie en France gouvernée par un roi caché descendant Louis XVI. La protection des chrétiens fervents durant les trois jours des ténèbres. La paix retrouvée après cette épreuve ultime qui déplopera la terre. Et surtout, il l'a dit, les hérésies prêchées avec ténacité par des prêtres. C'est dans le passage que je ne vous ai pas entièrement lu. Vous pourrez revenir dessus en faisant une pause, en relisant tout le texte si vous le souhaitez. Saint Padre Epio était consterné par les prêtres qui étaient dans l'hérésie et notamment des prêtres qui étaient francs-maçons qui perdaient leurs âmes. Padre Epio avait la capacité de lire dans les âmes et donc le fait de voir ses confrères dans le péché ultime en train de marcher vers l'enfer, cela l'horrifiait. Et donc, quelques conseils pour terminer cette vidéo, prévoyez de la nourriture, il l'a dit clairement. Regardez ma vidéo « Quoi faire avant que ça pète ? » C'est vraiment important. Prenez toutes vos dispositions matérielles et spirituelles. Achetez le kit de survie spirituelle. J'en ai également parlé dans une autre vidéo. C'est très, très, très important. Les événements sont imminents. Gardez la foi, l'espérance et la charité. Très important aussi, sans doute le plus important. Priez votre ange gardien. « Ayez une vie de sacrement centré sur le Christ et sur la Sainte Vierge Marie. Confessez-vous régulièrement car, évidemment, notre pèlerinage sur Terre n'a de sens que si nous accédons au paradis pour l'éternité et donc ayons une vie vertueuse. » Si vous êtes catholique, oui, je vous le conseille vivement, récitez un acte de consécration au Sacré-Cœur et à la Très-Sainte Vierge Marie. Si vous êtes athée, demandez tout simplement ce don de Dieu. La foi est un don de Dieu, j'insiste, ce n'est pas un don humain, c'est un don de Dieu. Demandez-le dans vos prières. Et enfin, les conseils de lecture. Donc, évidemment, je vous ai présenté ces prophéties. Elles sont tirées de plusieurs ouvrages. En voici deux. Padré Pio Madi aux éditions Salvatore. Voilà. Et vous avez aussi un autre ouvrage aux éditions Résiac. Padré Pio, Florilège du recueil des lettres. Voilà, paru aux éditions Résiac. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.